Merci, merci pour cette introduction. Donc oui, je suis ravie d'animer cet atelier sur le désir, ça commence très très fort. Donc j'ai autour de moi quatre amoureux, amoureux des mots, amoureux des images, et je vais les interroger effectivement sur leur pratique d'écriture en animation. Ils ont tous écrit effectivement pour des courts-métrages, des longs-métrages, des séries d'animations, et ils vont nous raconter quelle est la nature du lien qu'ils entretiennent effectivement avec le médium, comment ça peut pulser leur élan créatif, au contraire le freiner, est-ce que ça leur donne des idées, est-ce qu'ils y sont venus naturellement ou pas ? Voilà, donc je vous les présente brièvement, puisque dans le programme vous avez leur biographie très détaillée, Benjamin Legrand, qui est mon cousin issu de Germain, Léonie de Ruder, ma meilleure amie de l'univers de la Terre, Nicolas, qui est adhérent de mon club de judo, et Julien, qui est mon... Voilà, ça reste entre nous, exactement. Donc, ils vont vous parler leurs expériences. J'ai articulé l'après-midi autour de deux axes. Le premier, c'est écrire dans une logique du prototype, c'est-à-dire écrire pour le long-métrage et le court-métrage d'animation. Et là, le deuxième axe, c'est écrire dans des logiques sérielles, industrielles. On n'écrit pas tout à fait de la même façon dans ces deux logiques de fabrication et de production. Donc voilà, on va commencer tout de suite, parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Donc, on va commencer avec Julien, Julien Lilti. Donc, Julien, tu es scénariste. Je rappelle quand même brièvement, parce que ce n'était pas très sérieux. Donc, tu as co-écrit « Hippocrate » avec Thomas. Tu as d'ailleurs eu... Vous avez été nommé... Excuse-moi, j'ai un petit trou. Tu vas le dire toi-même. Je te laisse. Non, non, pardon. On a écrit « Hippocrate » ensemble avec Thomas, mon frère, qui est réalisateur. Et j'ai écrit « Adama », qui est un long-métrage d'animation qui est sorti en 2015, avec Simon Rouby, le réalisateur. Et j'ai aussi co-écrit une série d'animation. C'est même comme ça que je suis devenu scénariste professionnel, au sens où j'ai commencé à gagner ma vie avec l'écriture de scénarios, qui s'appelait « Le monde de Paé », qui avait été une série sur France 3. Voilà. Très bien. et que certains, peut-être dans la salle, connaissent aussi. Alors, juste... Oui, sur Adama. Donc, on va parler d'Adama. Alors, le prototype, oui. Voilà. Ce qui est intéressant sur Adama, c'est que quand tu développes le projet, quand tu as l'idée de l'histoire, tu ne penses pas forcément, à ce moment-là, à l'animation. Donc, est-ce que tu peux nous raconter brièvement la genèse du projet, c'est-à-dire le développement littéraire, et comment tu arrives à l'animation sur ce projet ? Quelles rencontres ? Et que l'animation... Qu'est-ce que l'animation t'apporte ? Comment elle influence ou pas ton écriture ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte par rapport au film que tu imagines ? En préambule, je vais juste préciser que mon expérience, elle est... Elle ne peut pas être généralisée, parce qu'effectivement, j'ai travaillé sur... J'ai fait un court-métrage d'animation, un long-métrage d'animation. Comment moi, je l'ai vécu, c'est que mon expérience, et je ne vais rien dire de général. Et si ça a l'air d'être général, je m'en excuse d'avance. Sur Adama, j'ai eu l'idée... Je n'ai pas eu l'idée, j'ai eu un jour une rencontre, dans une vie antérieure à ma vie de scénariste. À l'époque, je travaillais en Afrique de l'Ouest, j'étais chercheur en sociologie du développement et en agronomie. C'était quand même assez loin du film, du cinéma et du scénario. Et j'ai fait plein de rencontres qui m'ont bouleversé, dont l'une d'un instituteur au Sénégal qui m'a raconté très simplement l'histoire de son grand-père qui avait été soldat dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Tirailleurs sénégalais, forces noires... Enfin, tous ces termes qui ont été employés pour les désigner. Tout simplement, ancien combattant. Et qui est mort en 1998, à un âge vénérable de 104 ans, je crois, la veille du 11 novembre, jour où l'ambassadeur de France au Sénégal venait lui remettre la Légion d'honneur. Donc il y avait dans cette histoire quelque chose de beau et en même temps ironique, un peu comme l'histoire d'un jeu de dupes qui me semblait résumer la quintessence des relations entre la France et l'Afrique pendant le XXe siècle. Et ça m'a trotté dans la tête pendant des années. Et quand j'ai essayé de devenir d'abord journaliste, documentariste, puis scénariste de fiction, j'avais toujours cette idée dans un coin de la tête. Cet ami, donc Cher Diop, qui m'avait poussé à creuser ce sujet. Et voilà, je ne savais pas très bien quoi en faire. J'ai essayé d'en faire un documentaire tout d'abord. A l'époque, j'étais JRI chez ITV. Et puis, je ne suis pas allé jusqu'au bout du projet. J'ai décidé ensuite d'en faire un projet de fiction en vue réelle dans le cadre de mes études au Conservatoire d'écriture audiovisuelle. On avait à développer des synopsis, des traitements de projets de long métrage. Et j'ai écrit un projet qui s'appelait La médaille, qui s'appelait d'abord La médaille en chocolat, puis La médaille, et qui racontait l'histoire romancée de ce jeune homme qui, à 19 ans, a quitté son village. Donc, le personnage réel dont je m'inspirais s'appelait Abdoulaye Ndiaye. Et moi, je l'avais rebaptisé Samba. Pour ceux qui ont vu Adama, ils feront peut-être la passerelle avec le personnage du grand frère d'Adama, qui s'appelle Samba. Et donc, j'ai écrit une sorte de film dont le principe de base était l'exploration inversée d'un jeune homme qui quitte son village et qui se retrouve lancé dans la traversée de ces deux mondes pour faire la guerre et puis qui, dix ans plus tard, revient dans son village et qui va vivre ensuite toute sa vie sans jamais communiquer son expérience parce qu'elle est incommunicable et qui, simplement, retourne cultiver son champ. Voilà, il y avait quelque chose là-dedans que je trouvais très beau. Et le film était construit avec une parenthèse au début et à la fin qui racontait l'histoire en 1998 de cette remise, de se rater dans la remise de la Légion d'honneur. Bon, je développe ça, j'étais étudiant, j'étais personne, c'était un projet très coûteux, potentiellement très coûteux, assez ambitieux. Au même moment, il y avait un film qui sortait qui s'appelait Indigène, on a beaucoup parlé. J'ai très vite senti que ce projet était trop gros pour moi et je l'ai remis dans un tiroir comme beaucoup de projets quand on est scénariste, qu'on développe un moment et puis qu'on met dans un tiroir, plutôt dans un frigo en espérant un jour pouvoir en faire quelque chose. Ensuite, j'ai rencontré l'animation à travers mes études, notamment au conservatoire, à travers un formateur que certains connaissent aussi peut-être ici, qui s'appelle Serge Rosenzweig et qui m'a beaucoup apporté, qui m'a fait découvrir ce qu'était l'écriture pour l'animation. J'avais une culture très limitée de l'animation, je connaissais évidemment les longs métrages qu'on voit enfant, puis j'avais quand même exploré un peu l'animation japonaise, mais j'étais resté vraiment sur les choses les plus connues. Et lui m'a fait creuser un petit peu et puis surtout il m'a initié à l'écriture spécifique pour l'animation, en l'occurrence l'écriture jeunesse. Je ne sais pas si c'est la même chose, je pense que ce n'est d'ailleurs pas la même chose, c'est intéressant de le distinguer, mais dans les faits c'est souvent associé, l'écriture jeunesse, l'écriture pour l'animation. Et là, en lui parlant de la médaille et d'une envie un peu folle d'en faire un film d'animation, c'est le premier à avoir dit « mais attends, pourquoi pas, c'est génial, fais-le ». Et je me suis lancé et je suis allé au Gobelin, donc je terminais ma formation au conservatoire, je suis allé au Gobelin présenter cet embryon de projet. Au début je voulais en faire une série animée et j'avais comme projet de demander une aide à l'écriture au fonds d'innovation. Mais il fallait que j'ai un auteur graphique, et c'est grâce au Gobelin que j'ai rencontré Simon Rouvy. Très bien, donc avant que tu poursuives justement sur ton travail avec Simon, on va peut-être regarder la bande-annonce d'Adama, comme ça on pourra discuter. On prend des risques. Il faut qu'on se cale, on n'est pas très… On est scénariste. Parmi nous, esprit des palaises. Salut petit frère. Alors, t'es prêt pour la cérémonie ? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors tu pars ? J'ai pas le choix de toute façon. Mon fils ne reviendra jamais, mais tu le sais. J'irai, je rendrai l'or au Nassara, je ramènerai Samba. Reviens ici ! On va ! On va ! On peut savoir ce que tu lui veux ? De toutes les provinces, de toutes les nations, vous venez adorer une statue d'or et d'argent. Tu m'as volé ! Bah ça va, tu voulais monter au nord ou pas mon pote ? Eh bah tiens ! Vas-y Adama ! Et quand elle s'effondrera, elle vous entraînera. Touche, dans la fournège. Sauf ceux qui n'auront pas oublié. Qui n'auront pas oublié l'endroit d'où ils viennent. Donc, à travers cette bande-annonce, ça résume un petit peu l'esprit du film. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré l'animation. Je vais être tout à fait sincère. Ma première intention en imaginant Adama en animation, je me suis dit, voilà, c'est trop ambitieux pour faire un film en vue réelle. Tout d'un coup, un film d'époque en animation, c'est peut-être moins coûteux, c'est peut-être plus faisable. De toute façon, j'avais tout faux parce que ça a été une galère sans nom de monter ce projet. Heureusement, on a eu beaucoup de soutien au-delà du Simon, du producteur, l'équipe resserrée autour du film. On a été aidé par France 3, par le CNC, par la Région Réunion. Heureusement parce que, évidemment, on n'aurait jamais pu le faire, même si on l'a fait avec un budget très restreint. Mais je pense que c'est aussi la liberté du film qu'on a trouvé comme ça. Mais voilà, ma première intention était naïvement celle-là. Et puis, en découvrant aussi ce que c'était qu'écrire pour l'animation, j'ai trouvé, enfin, c'est construit une pertinence par rapport aux propos, puisque le film, comme vous pouvez le voir, est peut-être à travers la bande-annonce, j'espère que c'est parlant, une sorte d'hybridation entre le conte et le film historique, le conte africain et le film historique, voire le film de guerre, donc une hybridation assez singulière. Tout ça du point de vue d'un enfant, avec vraiment l'intention de mettre le spectateur dans la tête de cet enfant pour aussi maintenir cette idée directrice d'exploration inversée, c'est-à-dire que finalement, on découvre avec lui ce qui est notre monde. Et c'est vrai que l'animation, en le faisant, je me suis rendu compte, ou j'ai voulu croire, et peut-être qu'on n'a pas eu tort, que l'animation était le média, le mode d'expression cinématographique le plus propice pour aller au bout de ses intentions. J'ai une question, si tu peux évoquer la technique d'animation qui est utilisée, et en quoi elle a pu ou pas influer sur ton écriture ? Tu as dû réécrire des passages, ou au contraire, ça t'a donné des envies de certaines scènes ? Est-ce qu'il y a eu comme ça cette correspondance entre le mot, la technique et l'image ? Encore une fois, je reprécise que je pense qu'on est plutôt dans le cadre d'une exception que d'une règle, mais on a travaillé très tôt, de fait, avec Simon, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler ensemble, le scénario n'était pas écrit, et on a aussi commencé à travailler très tôt avec Pablo Picot, le compositeur de la musique, qui est aussi auteur du film, et qui a, d'autant plus que, ça se ressent dans le film, mais dans les intentions initiales, la musique était très diégétique, pardon pour le mot un peu savant, était souvent l'oeuvre des personnages eux-mêmes, plus qu'une musique purement narrative, et Pablo a été co-auteur avec nous, non pas du scénario, mais du film, avant sa fabrication. Donc, voilà, pour répondre plus précisément à ta question, le fait d'être avec Simon, et lui, pendant que moi je développais le scénario, que j'écrivais le scénario, lui développait sa vision du film, et donc le mode de fabrication qu'il entendait mettre en oeuvre, dans le cadre d'un budget extra... voilà, qui était, on va dire, planché, planché, un peu en dessous, quoi. Tu peux rappeler le budget ? C'est un peu plus de 3,5 millions, ce qui est très faible, enfin, pas faible, mais qui est bas, non pas pour un premier film, mais pour un film d'animation. Voilà. Donc, on avait en même temps eu beaucoup de chance de pouvoir faire un premier film comme celui-là, avec ce budget-là, et en même temps, pour de l'animation, c'est pas un gros budget, pas du tout. Donc, il développait des idées directrices comme le mélange des techniques, l'hybridation entre la 3D et la 2D, cette idée des décors peints, cette idée aussi des personnages principaux, qui sont donc des personnages 3D, mais tirés d'un scan de statues de terre, de terre glaise. Donc voilà, des idées assez innovantes. Tous les trucages, type explosion, tempête de sable, ont été faits en gros comme de l'animation en direct, avec l'utilisation d'encre, de ferrofluides, de sable manipulé sous la caméra, sous le bon titre, réintégrés ensuite grâce à l'informatique dans l'image, donc c'est pas exactement de l'animation en direct, mais voilà. Cette idée un peu syncrétique de mélanger les techniques, qui était évidemment très cohérente avec le propos même du film. Voilà, je sais pas à quel point ça a influencé l'écriture, mais en tout cas ça l'a guidé. Voilà, on a toujours travaillé dans le même sens, et ça c'est la chance que j'ai eue sur ce projet. Vous avez la même vision, et le film, le rendu est à l'image de ce que tu pouvais imaginer, projeter, t'as été surpris. C'est toujours pareil, mais ça c'est pas propre à l'animation, d'ailleurs je voudrais juste dire un truc là-dessus, avant de passer la parole. Mais un, quand on est scénariste, et qu'on voit le film et qu'il nous plaît, qu'on le juge beau, on a toujours l'impression que c'est toujours ce qu'on a imaginé. Et en vrai, en même temps, ça l'est pas non plus. C'est un peu comme un rêve, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dormi, qu'on a fait ce rêve-là, on a l'impression qu'il fait partie de nous, alors qu'on sait pas d'où il vient. Donc c'est un peu pareil, la sensation que j'ai à chaque fois que j'écris quelque chose et qui prend vie, et que je trouve qui rend justice, et même qui transcende le travail que j'ai pu fournir. Après, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il n'y a pas... Moi, dans ma pratique, je ne fais pas de différence entre scénariste et scénariste d'animation. Je n'ai pas deux casquettes, je n'ai pas deux façons de penser mon métier en fonction de si j'écris pour la vue réelle ou de l'animation. Alors, peut-être que certains l'ont. Moi, je n'ai pas du tout envie de faire cette distinction, parce qu'elle ne correspond pas à mon travail. Après, c'est vrai que j'écris, que ce soit en vue réelle ou en animation, des films plutôt réalistes, même si... Le réalisme comme un style, pas comme une obligation d'être cartésien. Mais voilà, donc forcément, déjà, j'ai écrit Adama à peu près comme j'aurais écrit un film en vue réelle qui aurait eu le potentiel de mettre en œuvre des effets spéciaux. Voilà. Et je trouve que d'ailleurs, cette distinction entre scénariste et scénariste d'animation, elle est à remettre en question, parce qu'elle devient délétère quand elle est utilisée par d'autres que les scénaristes. Voilà. Et ça, ça me met souvent en colère. Donc j'ai décidé de le dire haut et fort aujourd'hui. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, scénariste d'animation, c'est presque péjoratif dans le monde de l'audiovisuel. Alors que le scénariste d'animation, il fournit un travail sur le scénario qui est colossal et qui est souvent... qui demande beaucoup plus... En tout cas, une autre exigence, mais je pense que la même est poussée encore plus loin que le scénariste en vue réelle, puisqu'il n'y a pas en animation de... Il n'y a pas de gras. Je veux dire, on ne va pas tourner des scènes en plus. On ne va pas laisser tourner la caméra. Il n'y a pas d'accident heureux. Et il n'y a pas de réécriture au montage. Donc tout doit être quand même pensé en amont. Et cette exigence, elle est colossale. Et voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Elle fait un peu la différence avec une écriture en prise de vue réelle. Bravo pour ce cri du coeur. Tu as d'autres projets en animation ? Je vous montre quelques images d'un projet qui sera prêt à la fin de l'année, qui est un court-métrage, qui est encore une fois dans un style de narration assez réaliste. et je m'étais promis de ne plus faire d'animation. Comme quoi ? Mais la rencontre de cet artiste m'a donné envie de... Voilà. Ça n'a pas marché comme ça. Cet artiste s'appelle Quentin Bayeux. Et il a voulu développer un projet sur les 24 heures du Mans. Et une édition particulière des 24 heures du Mans, celle de 1955. Voilà. Il y a eu un accident terrible. Qui fait un peu partie de l'histoire, en tout cas de l'histoire du sport automobile, mais plus généralement de l'histoire populaire française. Je ne vous raconte pas exactement ce qui s'est passé. Vous le découvrirez dans le film. Donc voilà. Moi, je rencontre un producteur qui s'appelle Nicolas de Rosambeau, qui co-produit ce film avec Carole Lambert. Et ils ont une difficulté à faire un script sur une idée de s'inspirer d'un fait historique et sur une étude graphique, une vision graphique plastique de Quentin Bayeux. Donc là, c'est une commande. Alors qu'Adama, j'étais à l'initiative du projet. Et ce qui va me motiver à aller sur ce court-métrage, alors que, objectivement, pour un scénariste, écrire un court-métrage, c'est nier... La rétribution est très symbolique, que ce soit la rétribution financière ou la rétribution même en termes de notoriété. Parce que voilà, ce n'est pas la même chose qu'un long-métrage qui a du succès, évidemment. Ou même qu'un long-métrage qui n'a pas de succès. C'est son approche, justement, son regard, et cette envie de voir une histoire se raconter dans cette cinématographie-là. Donc c'est la rencontre d'un cinéaste et l'envie de lui proposer une histoire bien construite, avec des personnages, avec quelque chose qui se raconte, qui est intéressant. et voilà, il sera prêt en décembre. Donc il sera sûrement Annecy, on espère. Et juste, ce que je veux dire, c'est que... Je remarque que... Souvent, chez les jeunes artistes, jeunes cinéastes d'animation, il y a un peu une crainte de l'intervention du... Il y a encore beaucoup de choses à faire sur la rencontre et la... Ouais, l'osmose entre un scénariste et un metteur en scène. Je ne dis pas que les metteurs en scène d'animation ne sont pas capables d'écrire eux-mêmes les scénarios, mais ce n'est pas la question, c'est un travail collectif. Et j'étais surpris, parce que l'animation est particulièrement une oeuvre collective. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la rencontre entre les... Voilà, les cinéastes d'animation et les scénaristes. Je ne sais pas d'où vient cette méfiance. Alors là, je ne parle évidemment pas de la série. Je ne sais pas d'où ça vient, et j'aimerais bien savoir. Donc si quelqu'un a la réponse, je suis curieux de vous poser la question. Bien, merci beaucoup Julien. On peut l'applaudir, oui, oui. Applaudissements Alors, on va rester dans le court-métrage d'animation. En écoutant Nicolas Pleskov nous raconter son aventure sur le court-métrage de Gabriel Harrell qui s'appelle « Youl et le serpent ». Alors, est-ce que tu veux qu'on montre... On commence par montrer un petit bout du court-métrage. Alors, attendez, parce que... On ne voit pas mon incompétence en matière informatique. Donc, alors, attends... Oui, donc, le temps que... Tu peux peut-être te présenter très brièvement. Oui, je suis Nicolas Pleskov. Je suis scénariste, réalisateur, et je suis scénariste d'animation et de fiction. Tant d'animation dite d'auteur que d'animation de télévision. Voilà. Et « Youl et le serpent », dont vous allez voir un extrait, ma première incursion dans l'animation, que ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Je n'étais pas spécialement destiné à ça. J'ai une culture d'animation qui, je pense, était la même que celle qu'avait Julien à la base, à savoir les Disney des années 90 et quelques incontournables japonais. Et voilà, je travaillais avec un producteur avec lequel j'avais réalisé des courts-métrages. Et en fait, il m'a présenté à ce projet sur lequel il pensait que je pouvais apporter des choses. Voilà. Un extrait. 3-10. 3... Attends. Je vais faire 3-10. C'est un extrait où il se passe des choses. Il se passe une chose. Où il y a un peu de scénar, quoi. Un peu de scénar. Ici, là. 3-10, pardon. Non plus. Non plus. Ah, c'est mon frère. Dis, viens, viens, viens. Sinon, je dis. Oh, tu peux bosser pour moi, c'est... Putain, quelle tête de trisot il a ton frère. Qu'est-ce qu'il est moche. Qu'est-ce qu'il a à courir dans les buissons, là, comme ça, ce mongol, là ? J'en sais rien. C'est un petit, après. Oh, petit bâtard ! Eh, connard ! Oh, t'insultes qui, là, toi ? Mais il y avait un serpent. Eh, qu'est-ce qu'il me raconte avec ces histoires de serpents, là ? Je sais pas, je m'en tape bien. Comment ça, tu t'en tapes ? Il m'a insulté, là, ton frère ? C'est pas grave, c'est un gamin. Tu le maîtrises, ton frère ? Ouais. Bah, va me le chercher. Pourquoi ? Pose pas de questions, va me le chercher. C'est un gamin ! Je t'ai dit, va me le chercher, et avec le serpent. On va en faire quoi, les serpents ? Viens avec le serpent ! Ah, t'as pas de couilles ? Allez ! Allez, cherche ! Allez, mon chien ! Allez, il est où, ton serpent, toi ? Allez, dégage ! Allez, cherche, Tyson ! Voilà, cherche ! C'est ça ! Il a trouvé ce putain de serpent ! C'est bien, mon chien ! Eh, dis-le ! Tu vas le chercher, ou c'est mon chien qui s'en occupe ? Attends, regarde, Mike ! Arrêtez ! C'est bon, Yulon, on s'amuse ! C'est ça, Dino ! T'es ça, tu le pisses dessus, un serpent de merde ! T'es en train de le noyer, Dino ! C'est ça, Dino ! Ah, Dino ! Ah, Dino ! Ah, Dino ! Ah, Dino ! J'ai pisses dessus ! C'est ça, Dino ! C'est ça, Dino ! Ah, Dino ! Trop fier ! Elle est chimique, ta pisse ! Dis-nous au bâtard ! Oh ! T'es insulté, là ! Oh, la Yul ! D'où tu m'as insulté, là ? Tu m'as pissé dessus ! Pouf ! Laisse-moi ! C'est comme ça qu'on les dressent, ces morpions, là ! Hein ? C'est bon, moi, je... Ah, tu fais-moi le malin, petit merdeux, va ! Tu te rebelles, là ? Embrasse-le, embrasse-le ! Putain, mais lâche-le ! À qui tu donnes des ors, toi ? Pour qui tu te prends ? Oh, réponds ! C'est qui qui commande, bâtard, va ? Ah, frustration, frustration ! Ouais, ouais, ouais. Ah, 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 bravo ! Bravo, bravo ! Alors, oui, désolé de la frustration, mais surtout qu'en plus, un court-métrage, c'est introuvable, donc vous êtes vraiment tous très mal. En gros, ce qui s'est passé sur ce film, c'est que donc, je travaillais avec ce producteur avec lequel j'avais donc fait plusieurs films qui étaient des films de fiction. Gabriel Harrell, le réalisateur de ce film, qui était un animateur qui sortait de l'école de la Poudrière à Valence, était venu par l'intermédiaire d'un ami présenter à ce producteur un projet qui était « Yule et le serpent » qui était inspiré, qui était inspiré de sa jeunesse dans les basalpes et de gens qu'il avait connus, des petites frappes qu'il avait fréquentées, de gens pour qui il avait beaucoup d'affection, d'un monde un peu dur. Et en fait, au sein de cet univers assez naturaliste et assez réaliste, il y avait l'incursion d'un serpent qui était une entité fantastique et qui était une métaphore encore pas forcément précise à cet instant-là du scénario. Donc tous les éléments étaient là, il y avait des personnages, il y avait son enfance, il y avait ce serpent, il y avait cette violence, il y avait ce réalisme et donc cet élément fantastique. Et mon producteur a pensé que je pourrais apporter quelque chose à ce projet en deux points, de deux façons. La première, c'était d'un point de vue purement technique, c'est-à-dire que je suis scénariste, avec tout le côté technique qui va avec, et ce n'est pas un gros mot, c'est-à-dire qu'il y a un moment où j'avais une petite compétence pour peut-être architecturer deux-trois choses, enlever le gras, voir ce qui était vraiment important, et puis arriver à unifier aussi ce registre qui est oscillé entre le naturalisme et le fantastique. Et il y avait aussi ce rôle d'accoucheur, parce que c'est quand même ça, un co-scénariste, c'est quelqu'un qui fait accoucher à un auteur quand il est encore trop le nez dedans son projet. Et surtout, c'était le premier film d'animation que mon producteur faisait, moi aussi c'était le premier, et en fait il avait derrière la tête de ne pas aller chercher un scénariste d'animation, justement pour que le projet soit traité comme un film avant tout. On est parti du constat peut-être un peu, qui corrobore un peu ce que disait Julien, peut-être un peu naïf et un peu impartiel, que souvent les premiers films d'animation de gens qui sortent d'école sont de magnifiques objets visuels, très 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 personnels et très sécrétés de l'imagination de l'auteur, dans lesquels le scénario peut faire en effet un peu peur, dans lesquels le scénario peut être un peu le parent pauvre. On peut avoir des objets magnifiques dans lesquels en effet il y a une certaine peur du scénario. Et pour d'ailleurs répondre, enfin peut-être émettre une hypothèse sur ce que questionnait Julien, je pense qu'il y a un truc où l'animation ça vient de la main d'un auteur, c'est un truc hyper personnel, les images sont son style propre, une image est directement sortie de la tête d'un auteur, et je pense que c'est par cela encore plus charnel, encore plus organique que tous les biais qu'il va y avoir entre quelqu'un qui écrit et après des acteurs, un chef opérateur, là il y a un truc où ça sort directement de sa main et de sa tête, donc je pense qu'il y a un truc plus difficile aussi de laisser rentrer quelqu'un dans ce qui est un pur produit de son imagination avec le moins de biais possible, je me dis qu'il y a peut-être un peu ça. Et donc Gabriel Harrell m'a fait confiance, on a beaucoup travaillé pendant un an, pendant deux ans, avec une grande 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 rigueur pour à chaque fois naviguer entre respecter son univers et en même temps transformer son objet aussi en un objet finançable, parce qu'à un moment il faut aussi dire les gros mots, un film ça se finance, même un court métrage d'animation en particulier ça coûte cher, et pour avoir une chaîne, pour avoir le CNC, pour avoir une région, il faut que l'objet non pas rentre dans un certain nombre de critères, mais soit accessible à des spectateurs, ce ne soit plus que dans le cadre de la pure imagination de l'auteur. Et donc ça s'est très bien passé, le film s'est fait, a bien marché, et à partir de là j'ai retravaillé sur deux autres films d'animation, pareil pour ce producteur-là, dans des démarches complètement différentes, et qui à chaque fois oscille entre technicité et accouchement. Et aussi, pour encore rebondir sur ce que disait Julien, je pense qu'en effet, je pense qu'il y a infiniment moins de différences entre l'écriture d'un film d'animation et d'une fiction d'auteur, et l'écriture d'animation, par exemple, pour des collections, pour les enfants, pour la télévision. Je pense qu'il y a plus de... Pour moi il y a une plus grande différence entre écrire un long métrage d'auteur, « Yule et le serpent » et écrire pour des séries d'animation, comme j'ai écrit après... On l'évoquera un petit peu. Et donc finalement... Je voulais savoir quels éléments, très concrètement, par exemple dans l'histoire, tu apportes. Est-ce qu'il y a de la résistance en face ? Est-ce qu'au contraire, Gabriel rebondit sur tes propositions ? Est-ce qu'il fait des dessins qui, toi-même, t'inspirent des scènes derrière ? Quel a été ce travail de collaboration ? Oui, il y avait énormément de dessins. Il y avait un univers visuel qui était déjà hyper précis. Puis surtout, l'extrait que vous avez vu le montre bien, c'est un truc très, très personnel. C'est-à-dire que ce langage, cet univers, cette typologie de personnes, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en Gabriel. Il fallait que je sois absolument respectueux de ça. Donc la première chose à faire, c'était d'arriver le plus modestement possible en lui disant que je n'allais absolument pas avoir de velléité d'auteur là-dessus, que j'étais vraiment là pour lui et pour que son film soit le mieux possible. Donc les premiers éléments dans lesquels je suis rentré, c'était arriver à lui faire trouver quel était le sujet de son film, de quoi il parlait, qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qui était pour lui important, qu'est-ce qui était le plus important dans son film, de faire une hiérarchie dans tout ce qui était important. Il n'y a pas eu de résistance, autant que je me souviens, parce que ça fait quand même un certain temps, mais autant que je me souviens, il m'a laissé plutôt facilement rentrer dans son univers, mais c'était aussi parce que j'avais bien, je pense, fait comprendre que moi je venais pas du tout comme un auteur, mais je venais pas avec un égo, je venais vraiment pour lui. Dans l'ordre précis des choses, on a commencé par réduire, on a ensuite supprimé des personnages, on a enlevé tout le gras, on est revenu à l'os, vraiment à l'os de ce qui était important. Je lui ai proposé pour démarrer de faire une version qui me laissait tout seul, exprès, pour le faire réagir. Donc j'ai fait cette version, où j'ai fait exprès de faire une version qui, moi, me convenait, avec des choses qui m'intéressaient plus moi, justement pour le faire réagir. Et à partir de ça, il a eu, et j'ai fait ça à peu près sur tous les autres projets, sauf un, mais en tout cas, en donnant un objet qui, volontairement, était très personnel, ça a forcé à réagir sur ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Genre, ça, c'est pas lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est pas lui. Moi, j'avais un imaginaire beaucoup plus cartoon que le sien, par exemple, et lui, il disait, non, ça, c'est cartoon, ça, je veux pas. Donc à partir du moment où il disait que lui, il rejetait le cartoon, ça voulait dire que lui, ce qui était important pour lui, c'était avant tout d'être dans une forme de réalisme, que le fantastique, lui, devait être utilisé avec parcimonie, dans un endroit bien précis, et que ça ne devait pas devenir une espèce de dessin animé. Enfin, lui, il avait toujours le syndrome Pokémon, Dragon Ball. Il disait, ça, c'est Pokémon, ça, c'est Dragon Ball, je veux pas ça. Et donc, en fait, c'est un peu par le négatif au début qu'on a travaillé. Je lui présentais des trucs, il disait non. Et à partir de là, en disant non, on savait ce qui était un oui pour lui. Et après, ça a été un travail de taillage pendant deux ans, avec le producteur, avec des retours de lecteurs, mais toujours dans un... On savait que l'animation était un univers qui nous permettait plus, mais l'erreur que j'ai fait, moi, c'était de penser que l'animation obligeait à plus. Et c'est pas vrai, en fait. Il faut faire très gaffe, parce que l'animation, on peut se dire, ouais, mais en fait, tout est possible. Et donc, moi, je suis parti dans des trucs où je me disais, mais il va falloir faire du serpent géant partout. À la fin, ça va se terminer par une scène où le serpent bouffe le chien, le chien tout coule à l'intérieur du corps du serpent. Enfin, il y avait un truc où, moi, justement, j'imaginais un truc hyper baroque, parce que ça me le permettait. Et en fait, presque, c'est le risque, je trouve, de l'animation. C'est de tout à coup perdre une forme de rigueur qu'on peut avoir en se disant, bah, tout est possible, allons-y. Et en fait, par moment, ce qui est assez drôle, c'est que c'est presque lui qui a plus joué le scénariste de fiction en me disant, non, il y a des contraintes. Déjà, ça, ça s'appelle de la grosse anime, c'est beaucoup plus cher à faire, chose que je n'imaginais pas. Ça, plus t'as de monde à l'image, plus c'est cher, parce qu'il y a plus de travail, enfin bon. Et donc, finalement, c'est quelque part, l'un l'autre, ça fait du ping-pong. Moi, j'ai appris à devenir scénariste d'animation en voyant aussi les contraintes de l'animation par un animateur. Donc, c'est un ping-pong qui s'est fait et je pense que c'est une vraie collaboration. C'était un ping-pong uniquement sur le texte ou est-ce qu'il te faisait des propositions de dessin suite à tes propositions littéraires qui, justement, t'intéressaient ? Est-ce qu'il y avait aussi un échange autour de l'univers graphique qui se mettait en place ? Oui, bien sûr. Parce que le film raconte l'histoire d'un gamin qui se retrouve embarqué avec son frère dans un petit trafic avec un mec minable qui a un chien. Il vole des sacs. Et en fait, le grand frère abandonne le petit frère pour faire le beau face au caïd. Et le petit frère découvre un serpent. Et ce serpent va grandir à la hauteur de la colère du gamin qui va à la fin, finalement, se venger contre le caïd et qui lui a volé son grand frère et se venger contre son frère qui l'a abandonné pour le caïd. Donc, grossièrement, c'est l'émancipation de ce gamin qui, tout à coup, grandit, en fait, et ça va s'incarner par le serpent. Le serpent va exprimer sa rage des deux côtés. Et il y avait ce truc où le serpent, on savait qu'il exprimait la rage du gamin vis-à-vis du fait qu'il est lui-même rejeté par son frère et vis-à-vis du fait que ce caïd le fait passer pour un petit. Et il y avait comment on va modéliser ce serpent. Moi, je partais du principe que le serpent devait... En fait, au début, le serpent ne grandissait pas. Le serpent restait dans la même forme. Moi, je lui disais, à mesure que la colère du gamin grandit, je pense que le serpent doit changer de taille. D'abord, c'est une petite couleuvre. Après, c'est un piton. Après, c'est un cobra. Et à la fin, c'est un truc géant. Et c'est quelque chose qui s'est dessiné au dessin. Il fallait que le serpent évolue. Il fallait qu'il change de forme. Et c'est lui qui est arrivé avec les quatre formes de serpents différentes autour desquelles on a travaillé. On s'est rendu compte que ça allait marcher. Donc oui, il y a eu des choses comme ça. Et puis moi, je me suis aussi adapté à son graphisme qui était en effet un graphisme qui, de base, n'appelait pas à du Dragon Ball et à du Pokémon. Effectivement. Tu peux dire deux mots sur les projets les autres projets, les autres courts-métrages d'animation sur lesquels tu travailles très rapidement. C'est deux autres films d'animation qui sont plus ou moins en fin de production, toujours chez Kazak Productions. Le nouveau film de Jean-Charles Mbotti Malolo qui avait fait un film qui s'appelle Le sens du toucher, qui est un film sur James Brown avec un graphisme de Simon Roussin, qui là était un projet à l'initiative d'un producteur et qui s'est fait dans le sens inverse. C'est d'abord parti du produit. Donc ça, c'est Jean-Charles Mbotti Malolo. Donc ça, c'est son ancien film. Ce n'est pas le film sur James Brown, mais c'est un film sur la danse aussi, donc c'est assez cohérent. Ça, c'est un film qui s'est fait à l'inverse. C'était une démarche de mon producteur qui m'a demandé d'écrire un scénario à partir duquel nous avons décidé d'aller chercher Simon Roussin et ensuite, après, nous sommes allés chercher Jean-Charles. Donc ça, c'est en fin d'animation. Et un autre film qui s'appelle Genius Locky d'un artiste qui s'appelle Adrien Merigeau qui, là, était une autre démarche encore parce que c'était un film extrêmement abstrait. Adrien Merigeau, c'est le directeur artistique du Champ de la Mer. Vous avez peut-être entendu parler. Donc un artiste immense qui fait des dessins extrêmement abstraits. Et en fait, là, il s'est agi de faire une version qui a aidé au financement parce que c'était un film très abstrait. donc de presque sur-scénariser le projet pour le financer. Oui, là, tu n'es pas du tout dans un travail narratif classique de recherche, de structuration d'une histoire. Non, non, pas du tout. En fait, il a fallu trouver le bon équilibre entre... C'est toujours Adrien Merigeau, c'est César. Trouver le bon équilibre entre rester vraiment très respectueux de l'oeuvre artistique d'Adrien et aussi le rendre plus généreux. Et je pense que... Enfin, plus généreux, ce n'est pas du tout un truc qualitatif. Enfin, c'est vraiment généré au sens de... Visible, accessible à plus de gens. Ce que je pense, on a réussi à faire. Et aujourd'hui, le film est entre les mains d'Adrien. Je ne sais pas vraiment à quoi il ressemblera. Et je ne sais pas ce qui restera de mon travail. Mais en tout cas, en scénarisant, je l'ai fait réagir. Donc, quoi qu'il arrive, et quel que soit le film, il sera beau. Et ce qu'il sera proche de ce que j'ai fait, dit, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je l'aurais fait réagir et poussé à écrire. Voilà. Donc, ça arrive. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Benjamin, à toi, à ton tour. Donc, Benjamin Legrand, scénariste, romancier, scénariste aussi de bande dessinée, traducteur. Et que tu as porté aussi un projet original qui s'appelle Avril et le monde truqué, donc un long métrage d'animation, dont tu souhaites nous parler. Puisqu'à la différence de Julien, tu pensais tout de suite à l'animation sur ce projet-là. Oui. Donc, tu veux qu'on montre un petit morceau de film ? Ah, si tu veux, oui. Tu commences à parler, puis après, je me prépare, parce qu'il me faut un peu de temps pour maîtriser le... Avril et le monde truqué est né d'une frustration. Parce qu'avec mon camarade Tardy, on voulait faire un long métrage sur la guerre de 14. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Adam. On avait ce projet fou de faire vraiment un long métrage qui se passe entièrement dans les tranchées pour montrer la guerre, l'horreur. Et on est tombé sur un producteur qui n'a pas mené les choses jusqu'au bout, ce qui fait que Tardy était complètement dégoûté. Et je me suis dit qu'il faudrait que je trouve une idée quand même pour faire quelque chose dans l'anime avec lui. Et là, j'ai eu l'idée de faire un truc steampunk qui se passe dans un monde imaginaire où tout serait à la vapeur. C'est-à-dire inventer un univers qui correspondrait exactement au dessin de mon camarade Tardy. Ce qu'il adore dessiner, c'est-à-dire des trucs des années 1900, des machines, des boulons, etc. Et j'ai écrit, au départ, je voulais faire une série parce que j'ai fait plusieurs séries d'animations avant ça. Et donc, j'ai été voir Franck et qu'ainsi, je suis bien content, qui était un copain. Et il m'a dit, mais non, avec un sujet pareil, il ne faut pas faire une série, il faut faire un long métrage. Et c'est parti comme ça. Et là, j'ai commencé à travailler sur le long métrage. j'en ai eu l'aide au développement, etc. Tout s'est très, très bien passé. Et à la fin, longtemps après, le film est sorti. Super ! Genre 5 ans. C'est à peu près le temps qu'il faut. Le plus long, en fait, c'est pas seulement la fabrication, c'est pour les producteurs, c'est trouver les financements. C'est pas facile pour eux. Donc toi, quand tu écrivais, tu te projetais déjà ? Tu te projetais les images, donc... Je veux dire, Tardy, j'ai commencé l'animation par la bande dessinée. Moi, je faisais déjà de l'animation, mais il fixe. Et c'est un peu pareil, un scénariste de bande dessinée, on fait un film à deux. Il y a le scénariste et le dessinateur, qui est à la fois chef-up, réalisateur. Il manque que le musicien, il n'y a pas de son. Dans les bandes dessinées, c'est la seule chose qui manque. Et donc, j'avais fait ma première BD avec Tardy. On est resté très, très potes depuis. Et c'est lui qui m'avait envoyé un jour, chez Drouillet, qui cherchait un scénariste, mais pour une BD. Et quelques semaines plus tard, Drouillet me dit, on arrête le scénario, là, il est très bien, mais je ne vais pas la dessiner maintenant, la BD, parce qu'il y a Jacqueline Joubert à Antenne 2 qui veut que je fasse une série de science-fiction. Et nous voilà partis à Antenne 2, Avenue Montaigne, avec Jacqueline Joubert et tout un tas de gens que j'ai croisés dans plein de situations différentes. Et on avait un producteur qui s'est avéré être une sorte d'escroc qui, au lieu de faire 52 fois 26 minutes, en a fait que 13. Voilà, mais enfin, il a quand même touché tout le blé de Canal et d'Antenne 2 pour faire ça. On était le premier à faire une série en animation de science-fiction. Ça s'appelait Bleu, l'enfant de la Terre. C'était une catastrophe industrielle. Ça s'est terminé par un procès. C'était horrible. On avait l'impression d'avoir fait les commandos et d'avoir perdu la guerre. C'était terrifiant comme expérience. Et 20 ans plus tard, avec Drouillet, on a remis ça. Entre-temps, j'avais fait une petite série pour France 3 qui s'appelait Oups et Ooupla. C'était un truc pour les petits-enfants. C'était 52 fois 5 minutes. C'était fait par trois personnes. Il y avait mon ex-femme qui était réalisatrice et graphiste. Moi qui avais écrit les scénarios et la musique. Et une animatrice. Ça a été entièrement fait à la palette graphique Vénice. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est encore. C'était une des toutes premières palettes graphiques. Et comme ça ne marchait pas très bien, c'était des trucs qui servaient à faire la météo. Et comme ça ne marchait pas très bien, on avait décidé d'adapter la machine. Qu'est-ce qu'elle sait faire cette machine ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Pas chercher des trucs de fou. Et donc c'était un dessin animé tout simple. Tous les personnages, c'était des ronds. Et c'était très très mignon. Et ça s'est très bien passé. Une série entière faite à trois personnes. Sur Avril, comment tu passes de la série au long métrage ? C'est un hasard, ça. C'est Franck qui m'a dit qu'on ne va pas faire une série. Franck est qu'un signe qui est un scénariste. On va faire un sujet pareil, on va faire un long métrage. Donc il a fallu que je transforme tout l'univers que j'avais développé. J'avais fait une Bible entière. Et tardi, il avait commencé à dessiner des personnages. Et donc j'ai refait. J'ai pris tout ce que j'aimais le mieux dans cette Bible. Tout ce que j'avais écrit et tout ce qu'il avait dessiné. Et qui sont encore dans le film. C'est-à-dire le chat qui parle, le grand-père. Et on n'avait jamais pensé, en fait, ça c'est un des hasards aussi incroyables. Il a dessiné un grand-père dans le film. Et en fait, on ne savait pas qui ferait la voix. Et la voix, c'est Jean Rochefort. Et en fait, ce grand-père qu'il avait dessiné, bien avant de savoir tout ça, il avait quasiment la tête de Jean Rochefort déjà. C'est miraculeux ce truc-là. On va regarder quelques images et puis on continue. Donc tu m'as demandé de commencer sur le générique. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. 18 juillet 1870. Alors, Gustave, mon sérum est prêt ? Votre Majesté, je dois admettre que mes recherches n'ont pas eu les résultats attendus. Ma dernière version du sérum a bien modifié l'organisme de mes sujets, mais de façon imprévue. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Audrey, Chimène, ne soyez pas timides, mes enfants. Dites bonsoir à l'Empereur. Bonsoir à l'Empereur. Mais ces animaux parlent. Oui, ils sont... Invulvérables. Non. Vous vous foutez de qui, Gustave ? Où est le sérum ultime qui devait permettre à mes soldats invincibles de vaincre la Prusse ? Demain, c'est la guerre, Gustave. Vous m'aviez promis une arme secrète pour la gagner, et tout ce que je vois, c'est deux monstres de foire. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos délires de chimistes. Bazaine, sortez votre arme et tirez sur ces choses. Si elles ne sont pas invulnérables comme prévu, tant pis pour elles. À vos ordres, Majesté. Non, non, attendez ! Boum ! Boum ! La, la, l'autre, le poster ! Ce n'est rien, juste le papa qui... Voilà. Bravo ! C'est du tardi pur jus. C'est du... Effectivement. Et vous travaillez combien de temps ensemble, tous les deux, sur le scénario ? Avec Franck. Au début, je travaillais tout seul. Et Franck faisait... Prendre la direction d'écriture. Je travaillais comme le metteur en scène qu'il est devenu après, quoi. Et donc, il me faisait renvoyer des commentaires, il y en avait des notes et des tartines et tout. J'ai dit, écoute, arrête, on va l'écrire tous les deux, ça ira plus vite comme ça. Et c'est ce qu'on a fait pendant une période. Et puis, il y a un moment, il est arrivé un moment où ils n'avaient plus de quoi me payer, contractuellement. Donc Franck m'a dit, écoute, voilà, je vais continuer tout seul. Et puis là, ça a été une très longue période où ils ont failli, le film a failli ne jamais se faire plusieurs fois, jusqu'à ce qu'ils arrivent à redresser la barre et aider par tous les coproducteurs. Et tous les gens qui ont bien voulu de ce film et tous ceux qui ont aidé à le faire, CNC en particulier, et Arte. Finalement, ils sont arrivés à le faire. Mais au bout d'un moment, je n'ai plus du tout interminé. Je voudrais revenir sur ton travail avec Tardy. Justement, comment se passe la collaboration ? Est-ce qu'ils dessinent au fur et à mesure que tu écris des scènes ? Est-ce que toi-même, tu réagis à des... Enfin, même question pour Julien et Nicolas. Comment les deux langages s'influencent, se répondent ? Bizarrement, j'ai travaillé avec des gens qui sont des grands dessinateurs, Tardy et Dorillet. Et ce qui est très agréable, c'est que d'abord, ils ont plein d'idées autres que graphiques. Et c'est qu'on est tous les deux dans une pièce. Et pendant qu'ils dessinent, moi, je prends des notes et on parle. Parce que eux, les dessinateurs ont un avantage sur le scénariste, c'est qu'ils peuvent parler en dessinant. Nous, parler en écrivant, ce n'est pas facile. Donc, on se nourrit les uns les autres dans ce cas de figure-là. Il te fait des propositions littéraires sur l'histoire ? Les propositions, en général, viennent plutôt du scénariste. Je veux un chat, il me fait un chat. Il réinterroge ton histoire quand même aussi ? Oui, il y a des trucs. Ah ben non, ça, ça ne va pas. Des fois, ils ont raison. Des fois, ils ont tort. Enfin, ça, c'est des grosses discussions de la création artistique. Ça s'appelle des discussions esthétiques. En général, ça se passe bien. Il n'y a pas d'engueulade. Parce qu'on se connaît bien depuis très longtemps. Mais après, il y a eu un long moment où, ni Tardy ni moi, on n'est plus intervenu du tout sur le film. Et ça se sent parce que la deuxième partie, même graphiquement, elle n'est pas tout à fait pareille que la première. Mais bon, c'est aussi presque justifié par l'histoire, puisque c'est censé être un monde complètement différent, inventé par des bestioles. Donc, c'est un peu normal que tout d'un coup, ça ressemble un peu moins à du Tardy. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, du caractère de l'objet scénario, qui est un outil de transition, qui est un passage, qui effectivement évolue au fur et à mesure aussi de la fabrication du film ? Oui, mais c'est Franck qui s'est tapé toutes ces discussions-là avec tous les coproducteurs. Moi, je n'étais plus dans le coup. Après, il y a des gens qui interviennent et qui disent « Ah, ça, on n'aime pas, nanana ». Bon, des fois, ceux-là, souvent, ils se trompent. Malheureusement, il faut en passer par là et c'est lui qui a essuyé tous les plâtres. Pour finir, tu travailles sur un autre projet d'animation en ce moment ? Là, j'ai un truc qui a été long. Alors là, c'est un autre cas de figure complètement. C'est un producteur qui est venu me chercher, comme toi, qui m'a demandé. Il avait une idée d'un film. Rien que le titre, on comprend de quoi il s'agit. Ça s'appelle « Les mousquetaires du tsar ». Et c'est un long métrage plutôt pour les enfants, avec un mélange d'animaux et d'humains. C'est l'histoire d'un groupe d'animaux qui veulent sauver le jeune sard. D'un méchant sorcier et de sa belle-mère qui veut s'emparer du pouvoir à Moscou et qui viennent chercher les mousquetaires en France pour les aider. Et c'est très, très beau. Là, le scénario a été validé en français et en anglais. Donc, à partir de maintenant, c'est le producteur qui continue son plan de financement. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va se faire. J'espère plus vite, le plus vite possible, mais ça ne va jamais vite. Non. En t'écoutant, j'avais une autre question qui revenait au sujet de ta collaboration avec Tardy. Et de manière générale, la collaboration entre un scénariste, un réalisateur, un réalisateur graphiste. C'est effectivement, quelle est la part toi de ton écriture concernant la mise en scène, la mise en image ? Est-ce que, par exemple, tu donnais à Tardy, puisqu'il a storyboardé, je crois, une bonne partie, tout le début. Est-ce que tu lui donnais des indications de valeur de plan, de mouvement de caméra, etc. dans ton écriture ? Ou est-ce que tu restais dans le sens de la séquence qui se passait ? Là, je m'occupais que, comment te dire, tu lui expliques la scène. Tu écris la scène comme si tu écrivais un scénario de long-métrage live, sans aucun détail. Parce que tous les détails visuels et toute l'invention visuelle va venir de lui. Donc, tu écris un scénario normal. Tu lui laissais ce langage visuel-là ? Parce que je connais son langage visuel. Et avec Drouillet, c'était pareil. Avec Drouillet, c'était plus compliqué, parce que lui, il est lié à l'an complet. C'est un truc... Même question, Julien, sur Adama et Nicolas, sur Youl. Est-ce que vous aviez des intentions de mise en scène que tu pouvais indiquer à Simon et toi, à Gabriel ? Ou vous restiez vraiment, toi, sur l'histoire ? Je ne me rappelle plus, il y a longtemps. Mais si, moi, je sais, en fait, c'est un peu la fabrication d'un scénario. Effectivement, j'ai écrit Adama un peu comme un scénario, pas avec un style très différent que celui que j'aurais employé pour un scénario d'un film en vue réelle. L'unité de base, c'est la scène. Effectivement, après, par simplement la façon d'écrire sa scène, déjà, on délimite, on accompagne le découpage. Mais c'est des choses bêtes, en utilisant la phrase, nos outils textuels, le saut de lignes, les inserts, on implique, on propose une mise en scène qui n'est pas complète. Alors, parfois, elle est juste une sensibilité, une envie du scénariste. Parfois, elle est importante pour l'histoire. Et c'est là, ensuite, qu'une discussion s'impose avec le metteur en scène pour être sûr que, s'il a une autre intention de mise en scène, elle n'aille pas à l'encontre de la définition narrative du film. Et puis, après, moi, quand j'écris à Dama, à Simon et à mes côtés, de toute façon, il y a un échange qui fait que des idées qui peuvent naître soit de lui, soit de nos discussions, ensuite, je les textualise, entre guillemets. Nicolas ? Non, moi, j'avoue que c'était plutôt tout ce qui était... La mise en scène est vraiment de Gabriel, pour le coup. Forcément, à l'écriture, on fait un peu plus de direction d'acteur dans le texte, puisque, pour le coup, un mouvement sera joué ou fait de la même façon. Si un acteur a toujours une marge d'interprétation, un acteur n'est pas un pantin, donc il y a toujours un truc qui peut surgir. Là, on fait peut-être, en effet, plus de direction d'acteur. Oui, mais après, pour ce qui est du découpage, pour ce qui est du montage même, je prenais un grand soin à ne pas en faire, justement. Pour, encore une fois, garder la confiance de Gabriel, parce que c'est quand même son film, et puis rester, je pense, non pas à ma place, mais en tout cas à une distance qui faisait que ça restait lui le mettre à bord. Merci. Même question à Léonie, puis tu vas prendre la suite et la fin de cette table ronde, où tu vas nous parler de l'écriture d'animation dans des logiques sérielles, industrielles, quand on écrit, effectivement, des épisodes, comme on dit chez nous, de dessins animés. Donc, d'abord, effectivement, cette question, est-ce que toi aussi, quand tu écris des scénarios, est-ce que tu penses déjà à découpage, valeur de plan, etc. ? Et ensuite, on attaquera, donc, la partie série. Alors, oui, alors, je pense déjà à découpage, valeur de plan, etc., mais j'évite de le mettre, quand même, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait notre place de scénariste, et notamment en série où les choses sont vraiment très séparées. Ce que, en général, tout le monde déplore, c'est que les scénaristes arrivent vraiment en amont des productions et que tous les financements, un peu comme dans les autres secteurs, sont obtenus sur les scénarios. Et donc, il arrive qu'on écrive des histoires, on n'a pas les décors encore. Donc là, il faut faire vraiment un effort de... On n'a pas les décors, on n'a pas tous les personnages, on n'a pas du tout les propres, les objets, tous les trucs disponibles. Donc, il faut... Bon, là, on ne va peut-être pas laisser 3h Gawain, c'est les séries... Voilà, ça, c'était Kobushi, c'était très bien, c'était des sushis samouraï. Donc, ce sont les séries sur lesquelles tu as écrit, co-écrit ? C'est très peu connu comme série, maintenant, je pense que ça passe plus que sur Manga TV, mais c'est regrettable. Tu peux donner le titre ? Kobushi. Kobushi. Et voilà. Alors, moi, j'ai commencé, juste pour faire un petit aparté, j'ai commencé dans l'animation, où je voulais vraiment travailler en animation, c'est-à-dire que j'avais essayé de travailler un peu en fiction et en shortcom, etc. Et il n'y avait rien qui me plaisait trop, en fait, à ce moment-là. Je n'arrivais pas à m'éclater. Alors que c'est vrai qu'en série d'animation, là, on a vu Rosie, juste avant, pareil, série méconnue de Gulli, mais qui était géniale, avec une petite fille complètement dark. Et voilà, ça, c'est Mollusco, l'enfant huître, et Coco, voilà. Et alors, rapidement, moi, j'ai fait une formation, exprès, pour connaître le secteur de l'animation, dans lequel je voulais travailler, je voulais mettre mon pied dans la porte. Et quelle formation ? C'était Écrire et Concevoir pour l'animation, voilà, que j'ai payé avec mes petits deniers, car à l'époque, les auteurs n'avaient pas la base. Voilà, la formation continue. Bref, donc voilà, j'avais vraiment très envie. Et j'ai eu la chance d'être rapidement cataloguée séries déjantées, décalées, donc à chaque fois qu'il y avait un... Ah, bonne résolution d'image. Qu'il y avait une série un peu fofolle, on m'appelait, donc j'étais très contente. Et voilà, il y en a moins maintenant, je le déplore beaucoup. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Là, ça, c'est Non, Non, donc c'est une série pour laquelle j'ai fait la direction d'écriture. Donc, il s'agit d'encadrer l'équipe d'auteurs pour écrire les 52 épisodes de la série. Donc, c'était encore... Je voulais juste que tu nous parles de la façon dont tu fais avec le cahier des charges. Il y a toujours un cahier des charges ultra précis quand on écrit dans des logiques sérielles, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, dans les séries que tu nous cites. Donc, comment tu gères ce cahier des charges très contraignant ? Et finalement, où est-ce que tu trouves, toi, ta liberté de créateur, de scénariste ? Oui, c'est vrai que quand on écrit pour les enfants, il y a énormément de contraintes. Je pense que c'est un refrain que tout le monde peut-être connaît. Donc, des choses, voilà, pas faire trop des choses. Après, ça dépend des séries, parce que quand on est dans des séries un peu fantastiques, ou des séries avec des animaux ou avec des sushis, on n'est pas dans une logique de les enfants vont reproduire les trucs dangereux. Donc, en fait, on peut se permettre beaucoup plus de trucs. On peut les électrocuter, etc. C'est moins gênant pour les diffuseurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de séries où on peut se permettre quand même beaucoup de choses. On n'a pas les standards and practice, comme ils disent aux Etats-Unis, donc les problèmes de montrer des choses dangereuses aux enfants. Et sinon, niveau technique, ça, c'est des grosses contraintes aussi. Quand on travaille en 3D, quand on arrive en fin de prod et qu'il n'y a plus d'argent et qu'on ne peut plus créer aucun personnage, aucun objet et rien. Moi, ça m'est arrivé, je l'avoue, d'écrire dans un scénario, les personnages prennent tous les props à leur disposition pour bloquer la porte. Démerdez-vous ! C'est l'épisode de réutilisation. À un moment, on fait aussi dans une logique de vitesse. En général, on a des plannings assez serrés, donc le scénario doit vite partir dans les tuyaux, enfin, doit vite partir chez les diffuseurs, être validé, etc. Tu as un exemple de sauter par la fenêtre ? Il ne faut pas sauter par la fenêtre. Écoute, moi, je n'ai jamais eu de problème à faire sauter des gens par la fenêtre. Est-ce qu'il m'a parlé de sauter par la fenêtre ? Avec un casque, une passoire sur la tête. Ah oui, tu as raison, tout à fait. Oui, c'était sur Miraculous, Ladybug. Donc, c'est des super-héros, les héros. Donc, voilà, super-héros, une coccinelle. Et par contre, ils avaient un enfant, un jeune personnage avec eux. Ils voulaient sauter d'un immeuble. Et donc, eux, il n'y avait aucun problème pour qu'ils sautent de l'immeuble. Mais l'enfant qui n'était pas super-héros, voilà, ce n'était pas possible. Et donc, là, c'est un retour de Disney UK, je crois, qui faisait les retours. Ils nous ont dit, non, ce n'est pas possible, il faut qu'il ait un casque. Et on disait, mais ils sont sur le toit d'un immeuble. Enfin, voilà. Et donc, on a beaucoup brainstormé avec mon co-auteur. Et on a trouvé le truc de... C'était le toit d'un hôtel, pardon. Donc, il y avait une réception. Et donc, ils prennent un saladier, ils le mettent un casque sur la tête en disant, voilà, tu seras en toute sécurité. Voilà, on est obligés de trouver des parades comme ça pour... Mais tu fabriques, finalement, tu fabriques de l'humour. Mais tu fabriques de l'humour. Et en plus, il y a des moments, de toute façon, tu es tellement sous pression avec le planning et tout que, oui, tu vas dans les ressources. Il n'y a plus de trucs auxquels tu n'aurais jamais pensé. Je fais une parenthèse avec Benjamin. Tu as aussi une anecdote sur la toute première série 3D qui s'appelle Excalibur, produit par Robert Réa, où vous aviez droit à trois personnages. Oui. Donc, comment faire pour signifier qu'il y a beaucoup de monde dans le château ? Bah, écoute, oui, faire une attaque de château fort avec deux figurants. C'est pas facile. Donc, et notamment pour faire l'épisode test. Il fallait que j'écrive un épisode test. À l'époque, on n'avait effectivement que les trois personnages principaux, c'est tout. Et des décors. On avait le palais royal. Royal chez Doriez, c'est vraiment magnifique et tout. Et les costumes aussi. Mais alors, l'animation, on était à ses débuts. C'est-à-dire que pour avoir une seconde et demie d'anime, il fallait que le bécane, elle tourne toute la nuit. Donc, c'était un truc de fou, quoi. Et là, on me dit, bah écoute, il me dit, bah écoute, voilà, il faut que tu écrives un épisode avec ce que tu as, là. Alors, j'ai fait un épisode où de tout le monde dans le château... J'ai fait la belle au bas dormant, c'est facile. Dans le château, tout le monde est endormi, sauf nos trois héros. Et ils se battent contre des armures qui bougent toutes seules. Moi, j'ai fait un épisode comme ça aussi. Ils sont tous répliqués, en fait. C'est le même modèle en 3D. La belle au bas dormant, c'est un bon plan. Quand tu as très peu de personnages, tout le monde danse, et la magie, il y a un magicien méchant qui fait ça, hop, et voilà. Il est là, votre espèce de créativité. Oui, oui, non, mais il faut... Tu peux trouver des... Bon, il faut dire que les décors, là, dans le délire, chez Doriez, c'est quand même assez... C'est fabuleux, quoi. Mais après, dans le scénar, tu as de la magie, des choses... Pas comme des super-héros, mais quasiment. Mais ils ont... Il y a des bagarres, ils sont quatre, quoi. Tu vois ? Et en plus, l'animation, elle n'est pas terrible. Alors, c'est pas... C'est pas génial, quoi. Mais c'est très beau, ça reste très beau. Il y a un coffret magnifique qui a été édité seulement en Angleterre. Voilà, où il y a 40 épisodes. Moi, j'en avais écrit une dizaine. Il y a un camarade qui est dans la salle, Eric Rondo, qui en avait écrit quatre ou cinq, je crois. Et voilà, c'était une belle aventure, mais ça date de l'an 2000, vous voyez ? D'accord, ah oui. C'était le tout premier film en 3D fait en France. Léonie, tu voulais nous montrer un extrait de Last Man. Oui, alors là, c'était un peu un contre-exemple de ce qu'on disait sur tout ce qu'on peut indiquer dans le scénario en écriture d'animation. C'est-à-dire que là, c'était un des... C'est le premier épisode que j'ai écrit avec mon co-auteur Mathieu et avec toute l'équipe, parce qu'on a... Là, c'était de l'écriture en atelier, donc on était tous enfermés dans une pièce jusqu'à ce qu'on ait toutes les idées d'épisodes. Et là, en fait, c'est une scène... Enfin, elle a eu plusieurs versions. Et c'est le premier combat de boxe du personnage. Et en fait, à ce moment-là, je n'y croyais pas du tout sur comment ça allait se passer. Tu ne crois pas à ce que tu écris ? Non, ce n'est pas ça. Enfin, je ne croyais pas que ça allait être crédible, en fait. Mais je vous expliquerai après. D'accord, alors on lance la séquence. Quand vous voulez. Ça, je dis juste, c'est un flashback du héros quand il est jeune. Quand il fait son premier match, il retrouve ce mec-là qui lui a déjà défoncé la gueule il y a longtemps. Il glisse sur une flaque. C'est vrai. Ça suffit ! T'as gagné, Cooper. Maintenant, dégage. Et fous-lui la paix pour toujours. Il y avait de l'huile sur ton ring, papy. Ouais, ben Cooper l'avait vu et pas toi. Alors ? Peut mieux faire ? Tu m'étonnes, peut mieux faire. À un moment, quand même, j'ai failli... Non, je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas non plus. C'est fini. Désolé, Dave, j'ai perdu ton club. Il fait tellement chaud, Dave. Il faut faire quelque chose là avec ton chauffage. Deux, cinq, six, sept, huit. La crevure ! Bravo ! Un, deux, trois ! C'est fini, c'est bon ? C'est fini. Juste pour vous dire, voilà. Bravo ! Donc, c'était pour raconter une petite anecdote. À la base, il y avait une autre histoire. Il y avait un défaut dans le ring qui lui permettait de gagner. Puis on se disait, quand même, du coup, ça ne fait pas un personnage très... Voilà, il gagne par une petite astuce de tricheur. Ce n'est pas cool et tout. Et l'histoire de la flaque de sueur a quand même une vraie raison d'être qui est qu'il y a un problème à la chaufferie parce qu'il y a un truc secret à découvrir à la chaufferie. Mais donc, on a fini par réussir à lier le flashback, le truc de la chaufferie, la flaque de sueur. Et moi, je me disais, mais il glisse sur une flaque de sueur, le mec ? Mais ce n'est pas possible et tout. Joseph, il ne va jamais valider ça. Et en fait, quand on le voit animé, c'était juste pour dire la puissance de l'animation. Mais si, ça marche. parce qu'il y a aussi tous les codes du manga de baston, parce que c'est un play... Enfin, moi, je trouve que cette scène, du coup, elle m'a particulièrement plu parce que, enfin, voilà, je trouve ça hyper beau quand le mec, il tombe à l'envers comme ça, le plan est beau. Et je trouve que c'est ça aussi qu'apporte l'animation, c'est qu'on peut se permettre d'aller plus loin. Enfin, je ne sais pas, une scène comme ça en live, je ne sais pas où il faudrait qu'elle soit... Enfin, en Corée ou je ne sais pas quoi, il faut qu'elle soit réalisée, mais c'est dur, quoi, c'est pas... Voilà, ça permet d'aller dans l'imaginaire plus loin. Et donc ça, au niveau du scénario, en termes de mise en scène, on indiquait, par exemple, pour les combats de box, on indiquait des coups, etc. Après, je ne pense pas qu'ils aient respecté tous les trucs. Enfin, là, on avait dû mettre, il lui met un uppercut de la dernière chance ou je ne sais pas quoi. Enfin, on essaie d'avoir, en tout cas, les intentions qui sont très claires. Et après, ce qu'en font les storyboarders, etc., peut varier, mais il faut qu'il y ait une cohérence dans ce que vit le personnage et dans les intentions qu'on veut faire passer dans la scène. Voilà. Je pense qu'en tant que scénariste, c'est vraiment à ça qu'on doit veiller, c'est avoir un squelette qui marche, avec des tangons, des débuts de muscles et tout, qui marche. Et après, le reste peut varier, mais il faut que ça nous amène quelque part, il faut que les personnages nous amènent quelque part, il faut que l'émotion reste la même, je pense, du scénario à la fin de la scène animée. Quel que soit le nombre de personnes qui sont passées sur cette scène, si on peut dire, il faudrait que ça reste précis. Et c'est ce qu'on déplore en série, c'est que souvent, on est totalement déconnecté des autres métiers. Et par exemple, il y a une étape qui, à mon avis, devrait être celle de la rencontre entre le scénariste et le storyboarder, que fait le réalisateur. Mais en général, dans les logiques de série, il n'a juste pas le temps. On est dans des plannings très serrés, il fait plein de choses en même temps. Et du coup, des fois, il y a de la déperdition dès ce moment-là. Ça peut être aussi le directeur d'écriture qui supervise l'écriture de tous les scénarios, qui peut effectivement dialoguer avec le chef border, voire même le premier assistant. Évidemment, c'est toujours mieux quand on est dans cette logique-là. Et moi, en tant que directrice d'écriture, là, je suis vraiment... Là, je vais aux enregistrements voix, etc., pour essayer. Et c'est vrai qu'à chaque étape, il peut y avoir de la déperdition. Et je trouve que c'est bien quand on peut avoir accès à l'auteur. Je trouve qu'aux scénaristes, je trouve que tous les métiers devraient pouvoir... Enfin, voilà, que le storyboarder devraient pouvoir dire « Bon, je ne comprends pas la ta scène. » Et à ce moment-là, d'expliquer ces fameuses intentions de mise en scène qu'on aimerait mettre dedans. Parfait. Merci. On va s'arrêter là, mais on va laisser la parole à la salle. Donc, on a 5-6 minutes pour des questions. Donc, allez-y, c'est le moment. Ah, Julien veut vous dire un petit mot. Ah, Benjamin veut dire un petit mot. Tu veux dire un petit mot, Benjamin ? Je voulais citer mon camarade Drouillet, créateur d'univers, quel beau métier. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez réagir ? Est-ce que vous avez des questions ? J'avais une question pour Julien. Vous avez dit, ou alors je n'ai pas bien compris, qu'après Adama, vous aviez envie de ne plus... Alors, soit recommencer un long métrage d'animation, ou soit de ne plus écrire pour l'animation, et que finalement, vous avez replongé pour le court-métrage de Quentin Bayeux. Pourquoi cette première impression ? Parce que j'ai l'impression qu'Adama, même si ça a été difficile, ça a été plutôt une belle expérience. Et pourquoi avoir replongé avec Quentin Bayeux ? Comme disait les hommes politiques, la réponse est dans la question. Oui, j'étais un peu épuisé à la fin d'Adama. J'ai trouvé ça long. Je trouve que c'est... Voilà, c'est un très long processus. Surtout quand on fait un film qui ne s'inscrit pas facilement dans le marché. Et je trouve aussi que la réception... Mais bon, voilà, c'est encore une fois que du ressenti. La réception de l'animation d'auteurs au cinéma pour la salle est assez difficile, assez ingrate en fait. Donc, je n'étais pas pressé de retourner vers l'animation, mais bon, le virus doit être en moi puisque j'y suis retourné. Et puis, je vais faire un autre projet avec Simon dans les années qui viennent. On a déjà commencé à réfléchir, voire à écrire même. mais bon, je trouve ça très dur, quoi. Très dur, le long, long, long process avec aucune certitude en plus que ça se fasse puisque les financements sont durs à obtenir. Alors après, Adama avait sûrement sa singularité et donc a été peut-être plus dur que d'autres projets à financer. Mais voilà, c'est cet épuisement qui m'avait gagné à la fin du long cycle qui va de l'idée initiale à la sortie en salle. Voilà. Mais je m'en suis remis. C'est quand même un métier de cyclotimique. Tout le monde le sait. Quelqu'un d'autre ? Oui ? Oui, je crois que c'était Benjamin Lilti qui... Benjamin ? Non, c'est pas Benjamin. Je ne sais plus. Monsieur Lilti qui évoquait le fait que les scénaristes d'animation étaient dépréciés dans la profession des scénaristes. C'est quelque chose dont je n'avais pas la connaissance. Qu'est-ce qui explique cet état de fait ? On est moins payé. Non, mais alors, qu'est-ce qui me laisse penser ça ou qu'est-ce qui expliquerait cet état de fait ? L'état de fait, je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'effectivement, il y a des preuves comme le fait qu'effectivement, un scénariste d'animation, c'est moins bien payé. C'est déjà le premier paramètre qui permet le premier critère d'évaluation. Après, moi, j'ai l'impression que... Bon, c'est peut-être un sport national, mais le scénariste d'animation est vite mis dans une case. Son truc, c'est l'animation. Donc, c'est l'écriture pour la jeunesse, pour les enfants. Et entre guillemets, c'est un peu condescendant, mais il est bon à ça, mais ça ne prouve pas ses qualités de scénariste en général. Voilà. Moi, je trouve que la profession fonctionne un peu comme ça. À l'intérieur même de la corporation des scénaristes, et raison de plus dans le regard extérieur que peuvent porter sur les scénaristes d'animation, les producteurs et d'autres acteurs. Mais ce serait trop simple si c'était exactement cette caricature. Je pense que les choses bougent. Je pense qu'il y a de plus en plus de passerelles. Et cette... Voilà. Ça existait aussi entre scénaristes de télé et scénaristes de cinéma. C'est en train de bouger. Ça existe entre auteurs de BD et auteurs de romans. Enfin, voilà. Il y a des hiérarchies comme ça que je trouve absurdes. Vous avez une autre question ? Oui, elle rejoignait un peu ça. Je voulais savoir... Enfin, on a évoqué cette question, mais si l'animation, c'est le précaré de la jeunesse ou si les frontières sont un peu plus floues que ça ? Et quand vous écrivez, vous pensez principalement à la jeunesse ? Ou alors, je ne sais pas, Adama, par exemple, c'est un film qui est un petit peu entre les deux. Enfin, qui est aussi un film pour adultes. Donc, voilà, je voulais avoir des précisions là-dessus. Sur la frontière, film jeunesse, film adulte. Adama, c'est un peu particulier, puisqu'au départ, l'intention, c'était plutôt de faire un film pour adultes avant que ça devienne un film d'animation. Et moi, dans ce qui m'a plu d'en faire un film d'animation, c'est une décision qui a été prise très, très, très tôt dans le processus. L'autre film n'a jamais existé, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Le film Adama, oui, c'est un péché d'orgueil, mais on voulait faire en même temps un film, transmettre quelque chose à un public jeune, aux enfants. J'ai l'impression qu'on ne peut même plus dire le terme. Ce n'est pas la population des moins de 8 ans. C'est les enfants. Et en même temps, s'adresser à l'adulte, et pas à l'adulte qui l'accompagne et qui va payer le billet, qui va quand même prendre son pied, parce qu'il y aura des blagues que l'enfant ne pourra pas capter. Vous voyez ? Autre chose, quoi. C'est-à-dire parler à l'adulte qui est dans chaque enfant et parler à l'enfant qui est dans chaque adulte. Ce serait plutôt ça, l'idée. Mais c'est un peu prétentieux, et c'est un peu difficile, en plus, en termes de positionnement sur le marché. Parce que c'est un marché, un film qui sort en salle, c'est un produit qui est fait face à une concurrence énorme. Et c'est un peu difficile, en fait, de communiquer sur ce genre de positionnement, aujourd'hui, puisque l'animation reste quand même, je pense, dans la conception, dans le sens commun, une proposition pour les enfants. Mais ça change. Et puis, il y a plein de contre-exemples, heureusement. Oui, d'ailleurs, on n'a rien amené vraiment pour les enfants petits, là. Non, mais je pense que c'est plutôt quelque chose qui est... C'est les diffuseurs et les cinémas, et les haussiers qui ont cette distinction, je pense. C'est vrai que les auteurs, a priori, un peu s'adressaient à tous les publics, je pense. En tout cas, sur ma petite expérience du court-métrage d'auteur, c'est une question qui ne se pose même pas, en fait. C'est juste un médium différent qui permet de faire des choses différentes avec un moyen d'expression qui est propre au créateur. Mais je dirais, finalement, dans l'animation d'auteur, c'est une question qui ne se pose pas vraiment. Je dirais, les films d'auteur pour enfants sont assez rares. Les films d'animation d'auteur pour enfants sont assez rares. Après, la télévision et le cinéma apportent une grande différence aussi. Il y a en effet quelque chose d'institutionnel qui fait que, souvent, majoritairement, l'animation est dans les cases dites jeunesse sur les chaînes de télé. Donc, forcément, elles passent le matin, l'heure où les enfants regardent. Donc, c'est quelque chose qui est destiné aux enfants. C'est pour eux. Moi, je marquerais peut-être une différence entre peut-être le cinéma et la télévision. Je pense que quand on écrit de l'animation pour la télévision, on réfléchit beaucoup plus en termes de réception. Donc, on pense à qui va regarder et c'est des enfants. Donc, on écrit pour des enfants. On pense à eux. On a envie de leur faire plaisir et de faire le mieux possible. Enfin, on pense vraiment... C'est un travail qui est assez beau en ça. C'est qu'on fait vraiment quelque chose pour les enfants. Donc, on pense à la réception parce que c'est une case jeunesse et que c'est cette case-là qui va l'accueillir. Quand on fait un film de cinéma, on pense plus peut-être à l'auteur ou en tout cas, on est plus dans des problématiques d'intimité que de réception. Et donc, à partir du moment où on réfléchit plus en termes de soi que de public, même si je ne veux pas faire une caricature, la télé, c'est pour les gens et le cinéma, c'est pour soi. Les démarches sont plus facilement d'auteur et donc moins réfléchies en termes de public au cinéma et peut-être plus destinées aux enfants et donc réfléchies en termes de réception à la télévision et l'un et l'autre sont tout autant intéressants. Mais c'est vrai qu'en télé, je pense que c'est plus évident. On va prendre une dernière question pour pouvoir laisser la place à l'équipe de la table ronde suivante que je vois arriver pour qu'elle puisse s'installer. Donc, c'est une dernière question et puis on s'arrêtera là. Vous voulez faire ça ? Non, je ne sais pas. Je m'excuse, ma main est en français. J'espère qu'il y a compris votre réponse. Nous, comme des auteurs, des réalisateurs, un projet d'auteur aussi, c'est un peu difficile de travailler, de tâche des scénarios, parce que nous ne sommes pas des scénaristes. Alors, nous ne savons pas bien si nous, on doit travailler seulement nous, avec quelques opinions des scénaristes. C'est une bonne idée de donner le scénario autour de quelques personnes professionnelles comme vous. Comme tu dirais, c'est une bonne idée de travail avec des réalisateurs, des auteurs, par un film d'auteurs. Juste pour vous répondre, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui tentent de mettre en présence, qui organisent des rencontres entre auteurs littéraires et auteurs graphiques. C'est aussi souvent le rôle du producteur qui, effectivement, organise ces mariages. Et puis, je finirais en remarquant que dans les écoles, maintenant, il y a quand même, il y a une tendance forte à prendre en compte, effectivement, l'écriture scénaristique. Donc, il y a maintenant beaucoup d'écoles d'animation qui proposent à leurs étudiants d'être accompagnés par des scénaristes professionnels ou qui intègrent un module autour de l'écriture d'animation. Donc, voilà, ça bouge. De toute façon, nous, scénaristes, on pense qu'effectivement, à plusieurs, c'est mieux, c'est meilleur. Donc, on ne sera jamais contre la collaboration. Au contraire, on la favorise, on l'attend et on la désire. Voilà. Donc, ouh ! Voilà, donc, on va terminer. Une dernière, dernière question. Excusez-moi, j'avais une petite dernière question par rapport à l'animation pour adultes en France. On parlait des désirs des réalisateurs et des scénaristes. Et est-ce que ce ne serait pas un peu un besoin que les diffuseurs demandent, enfin, vulgarisent l'animation pour adultes pour qu'on puisse enfin en faire de manière globale ? Alors, tu peux parler de la semaine, peut-être ? Oui, je crois que c'est très difficile pour eux aussi d'en faire. Après, je ne suis pas... Mais il y en a, moi, j'ai travaillé sur Juliette 7.0 pour Arte, produit par Folimage. Il y a des tentatives, je trouve, de plus en plus. Après, c'est vrai que ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'on attend les fameuses cases adultes. mais je crois que c'est compliqué, que l'audience... C'est difficile de ramener de l'audience. Voilà, j'imagine que c'est des prises de risques qui sont difficiles à prendre. Je ne sais pas. Il faudrait demander aux diffusants. Moi, je note aussi un phénomène de l'arrivée de l'animation dans les documentaires. Il y a de plus en plus, effectivement, de documentaires qui utilisent ce médium. C'est vraiment un phénomène qui est récent. Donc là, on s'adresse, effectivement, au public adulte. C'est plutôt très intéressant, d'ailleurs, ce que l'animation peut apporter au genre. Et Julien, tu veux dire quelque chose ? Il faut garder espoir, quoi. Non, mais je voulais dire que... C'est pas... Alors, évidemment, c'est pas du tout la même logique en télé et en cinéma, mais en cinéma, c'est très difficile encore aujourd'hui d'amener des projets d'animation adultes, d'amener des projets d'animation trans-âge. Je sais pas comment on dit. Trans-générationnel. Et ça s'explique concrètement par les difficultés rencontres les exploitants pour faire vivre les films d'animation pour adultes. C'est-à-dire que la durée de vie d'un film en salle est extrêmement courte. C'est quelques jours. C'est même plus une semaine. C'est-à-dire que si le vendredi, il n'a pas rencontré son public, voilà, la messe s'édite. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec un film pour adultes ? On le programme le soir, mais pas la journée. Mais l'animation en même temps, c'est cataloguer la jeunesse. Si c'est un film trans-générationnel, on le met quand ? Nous, sur Adama, on a rencontré la difficulté. Donc moi, je sais que nous, on ne voulait pas... Et les questions, du coup, elles redescendent. C'est pour qui ? On l'a rencontré tout le temps, cette question sur Adama. C'est pour qui ? C'est un film de guerre pour enfants, mais ça ne va pas la tête. Et on n'a pas voulu l'entendre, on a voulu faire le film qu'on voulait faire. On est fiers de l'avoir fait. Après, sincèrement, cette parole-là, de la part des exploitants, des diffuseurs, des financiers, je la comprends. Elle est légitime, elle est logique. Et avec le recul, dans nos prochains projets avec Simon, on a décidé de la prendre en compte sans s'auto-censurer. Mais voilà, il faut vivre avec les réalités de ce marché. qui est très, très cher à produire. Voilà, merci à Christelle. C'est vous. Et merci à tous les quatre, tous les cinq. Merci pour votre accueil. Applaudissements. Merci.